bonjour à tous je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui je vais partager avec vous les énergies pour 2019 qui vont accompagner le signe du capricorne alors en hiver on peut voir justement qu'il y a une notion de ne rien dire d'être muet il y a des choses que vous ne vous n'avez pas connaissance concernant la nouvelle direction il y a un homme qui va rentrer certainement dans votre vie ou que vous connaissez déjà des choses qui pour vous ne sont peut-être pas forcément claires vont être mis en lumière on me parle aussi de bonheur avec cet homme ce sera un homme peut-être qui va se dévoiler à vous c'est quelque chose qui vous apportera une grande satisfaction voilà ce que je peux vous dire pour la période d'hiver ensuite nous allons passer à la période du printemps il y aura des remises en question concernant aussi cet homme vous allez être très malin vous allez agir finement parce que vous allez certainement vous demander où c'est que ça vous mène cette relation pour certains d'entre vous vous allez très certainement vous sentir perdu perdu parce que vous aurez plusieurs décisions à prendre et pour d'autres justement on me dit que d'autres n'auront peut-être pas forcément envie de trop s'investir parce qu'ils auront peur de s'égarer de s'égarer au niveau de prendre des décisions voilà ce qu'on me dit grosse remise en question vous allez vraiment être être rusé on me dit vous allez vraiment prendre le temps d'analyser chaque petit détail ensuite pour la période d'été on nous parle d'un isolement c'est possible que ce soit un isolement dû à cette personne ou peut-être un isolement qui vient de vous même en fait vous souhaitez peut-être prendre du temps pour vous il y a une situation qui n'est pas forcément claire qui va être mis en lumière on va vous apporter des conseils pour la période d'été on va vous donner des conseils qui vont certainement vous aiguiller sur le chemin à suivre concernant certaines remises en question aussi beaucoup vont être aiguillés par des membres extérieurs donc suivez peut-être aussi ces conseils que l'on va vous donner ensuite pour la période de l'automne on nous parle de repos pour certains d'entre vous ça nous parle de petite dépression de chagrin vraiment de repos ça peut être lié justement au domaine financier qui est juste ici peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer certainement des petites lacunes dans le domaine des finances peut-être des trous dans le budget mais on me dit que il y a quelqu'un ça peut être une personne proche de vous quelqu'un à qui vous vous confiez ça peut être un membre de votre famille ou vraiment un ami avec qui vous êtes vraiment très lié très proche pour certains d'entre vous on me dit que cet ami va vous aider justement concernant les finances et pour d'autres personnes on me dit que vous allez peut-être certainement aider un ami un ami peut-être qui aurait besoin de ressources financières peut-être que pour certains d'entre vous aussi on me dit que ce sera pas forcément vous qui n'aurez pas le moral en période d'hiver mais que ça peut être aussi en référence avec un de vos proches des amis de votre entourage justement on peut avoir un chagrin parce qu'on ne trouve peut-être pas justement les finances nécessaires pour parvenir à faire quelque chose et vous serez là pour les aider prenez comme ça vous parle parce que chaque personne est différent chaque personne vit une autre situation donc ça reste vraiment des tirages d'ordre général et en carte synthèse on a quand même justement pour l'année 2019 la stagnation donc vous allez vraiment rester dans un mouvement constant il n'y aura pas vraiment de perturbation il y aura beaucoup de mise en lumière beaucoup de mise en lumière pour certains ce sont des choses qui vont stagner, qui vont durer voilà ce que je peux vous dire pour les guidances pour le signe du Capricorne j'espère que cela vous a parlé si vous avez besoin peut-être de plus d'informations n'hésitez pas à m'envoyer un mail juste en dessous sur la description vous avez mon adresse e-mail où c'est que vous pouvez justement me poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir voilà ce que je peux vous dire je vous souhaite de passer une agréable journée et à tout bientôt, merci